Yeni, c'est terrible ce match parce que vous mettez tous les ingrédients et il y a encore cette réussite qui vous fuit depuis des semaines. Oui, c'est sûr. On sort d'un match un peu frustré. Mais voilà, c'est un point où il faut se contenter de ça. On est tombé face à une bonne équipe de Nice. Mais voilà, pour parler de nous, on a concédé très peu d'occasion, si ce n'est le lob de Bosque-Eglia. Mais voilà, on a été très solide défensivement et offensivement, on a montré de bonnes choses. Il manque ce petit brin de réussite qui nous fuit depuis des semaines. Mais voilà, il faut persister, il faut continuer dans cette voie-là pour regagner les matchs. On vous a vu aussi offensivement ne pas hésiter à frapper de loin. Parfois, on t'a vu une fois en première période, c'était contre Epardante. Ça aussi, ça doit vous aider à vous libérer ? Oui, bien sûr. Je pense que si offensivement on ne prend pas assez de risques, c'est sûr qu'on ne marquera pas. On a essayé à plusieurs reprises de frapper. Ils ont bien défendu malheureusement pour nous. Mais voilà, je pense qu'il faut savoir aussi se lâcher offensivement, essayer de créer de l'anger chez l'adversaire, chose qu'on a su faire ce soir. Avec un brin de réussite, comme je l'ai dit, on aurait pu marquer et prendre les trois points. Mais voilà, on va se contenter du point du match nul et on va être satisfait de notre prestation défensive qui était solide. Et d'un point de vue personnel, est-ce que tu sens que ça rebat les cartes ? Tu as eu cette titularisation, tu sens que l'arrivée du nouveau entraîneur peut faire du bien aussi au groupe, à concerner encore plus de monde ? Oui, je pense que c'est un choix du club de s'être séparé d'Antoine Comboiré. Maintenant, voilà, ça fait partie du passé. Aujourd'hui, avec Gourvenec, le coach, on a essayé de reprendre confiance. La confiance qu'on n'a pas eue forcément ce début de saison. On a fait de bonnes choses, ne serait-ce qu'à Reims. Et ce soir, à Reims, malheureusement, on donne deux buts. Mais voilà, sur le match, on a été assez cohérents. Et ce soir encore, comme je l'ai dit, il faut garder cet état d'esprit. Il faut enchaîner les matchs comme on a pu le faire ce soir. Et je pense que comme ça, on gagnera beaucoup plus de matchs. On sent offensivement, ça a été beaucoup mieux qu'à Reims, en tout cas plus poussé. On sent que les nouveaux principes de jeu commencent à être assimilés. Est-ce que tu le ressens aussi ? Oui, bien sûr. Après, on n'a pas eu beaucoup de temps non plus pour travailler tactiquement. On a eu les deux semaines de la trêve et ce match de Reims qui est venu très rapidement. Mais je pense qu'on a répondu présent aussi à Reims. Et ce soir, on répond encore plus présent. Donc comme j'ai dit, petit à petit, on prend de plus en plus confiance. Et c'est sur ce chemin-là qu'il faudra travailler, qu'il faudra pousser. Surtout devant notre public qui attend cette première victoire de la saison. Et on a failli leur donner cette joie-là. Mais malheureusement, ça va être repoussé. Mais je pense que comme nous, ils ont senti que Guingamp est redevenu fort et devenu costaud. Il va falloir cravacher jusqu'à la fin de la saison comme ça. Avec Dijon, Amiens, tu sens que c'est une semaine charnière ? Charnière, non. Après, c'est vrai que ça peut être décisif. Ça peut être décisif. Mais voilà, après, comme j'ai dit, on avance petit à petit. Là, c'est un petit point. Peut-être qu'on va essayer de prendre les trois points à Dijon, Amiens. Pourquoi pas ? Ce serait bien. Ça va nous soulager un peu. Mais il faut se concentrer sur notre jeu. Il faut se concentrer sur tout ce qu'on a fait de bien. Et corriger les petits détails qui n'ont pas été. Quand tu dis que ça peut être décisif, c'est-à-dire que c'est dans un sens comme dans l'autre ? Ça peut vraiment vous permettre de prendre l'aspiration dans un sens comme dans l'autre ? Après, oui, comme j'ai dit, ça peut nous permettre de gagner en confiance. C'est vrai que devant, ça avance un petit peu. Je n'ai pas encore regardé les résultats ce soir. Je sais juste que Monaco a perdu à domicile. Ce qui nous laisse quand même encore à deux points maintenant, je pense. Donc voilà, on grimpe petit à petit. Il faut grappiller le maximum de points possible. Et voilà, il faut regarder de l'avant. Et comme on l'a fait ce soir, comme des équipes contre Nice, il faut savoir aussi se lâcher et être solide défensivement. La dernière occasion à la fin de Sheik, comment tu l'as vécu ? Quand il rentre, déjà, je me suis dit qu'il était frais. Il avait envie de montrer ce qu'il sait faire. Il a eu cette occasion. Malheureusement, le gardien l'arrête. Je pense de la tête en plus. Donc c'est dommage pour nous. Mais c'est vrai que c'est surtout Sheik qui nous fait beaucoup rire, surtout dans le vestiaire. Donc si c'était lui qui marquait ce but-là, on allait être super contents pour lui. Et je pense qu'on allait tous lui sauter dessus. Mais voilà, c'est un peu frustrant de sortir de ce match-là en n'ayant pris qu'un seul point. Mais comme je l'ai dit, il faut se contenter de ça et on avance petit à petit. Merci. Merci beaucoup. Merci. Denis, ton maillot ! Denis ! Denis, ton maillot ! Ton maillot, s'il t'appelle Denis ! Ah, vous les avez tous mon maillot !